Autre fait marquant de 2023, l'ex-ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, titulaire de la chaire UNESCO au Femme et Pouvoir de Décision, Euphrasia O, a été élevée au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier en France. Cette distinction lui a été accordée en marge de la première édition de la Biennale Euro-Africa Montpellier Water Days qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2023 à l'Université de Montpellier. Le commentaire de Mondesir Nassimento. L'ex-ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Euphrasia O, titulaire de la chaire UNESCO aux Femmes et Pouvoir de Décision, a été élevée au rang de citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier en France. La distinction lui a été accordée en marge de la première édition de la Biennale Euro-Africa Montpellier Water Day qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2023 à l'Université de Montpellier. Michael Delafosse, maire de cette ville française, a relevé les initiatives innovantes à impact remarquable sur le renforcement du pouvoir des femmes, la consolidation de la paix et les efforts pour la fourniture d'eau potable et l'assainissement mené par la coordonnatrice du COCOFSI, Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. C'est une grande fierté. Quand je sais ce que représente cette médaille qui a été déjà reçue par plusieurs personnalités, comme le prix Nobel de la paix du R.D. Congo, je me dis que le travail que nous avons fait depuis des années est aujourd'hui reconnu. C'est vrai qu'on a eu d'autres prix avant ça parce que ça fait plus de 30 ans que je travaille dans le domaine de l'eau et du genre et que je travaille avec les femmes pour renforcer leur pouvoir et aujourd'hui c'est encore une grâce. Je dis merci au maire de Montpellier, merci à la Côte d'Ivoire, notamment à mon président de la République et à son premier ministre, tous ceux qui ont cru en moi dès le départ et qui aujourd'hui font de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision une référence dans le monde. Et j'étais convaincue que ce qu'on faisait était unique en son genre et dans le monde. Et reconnaître ça par toutes ses personnalités, je me dis que j'ai réussi le pari. Pour l'heureuse récipiendaire, cette reconnaissance vient saluer, entre autres, la réussite sans précédent du projet d'implication des femmes et des hommes dans la gestion des pompes hydrauliques villageoises améliorées dans une zone rurale ivoirienne, notamment à Diatochro dans le département d'Aboisseau au sud de la Côte d'Ivoire. Un projet qui s'est particulièrement distingué par la pérennité des pompes hydrauliques villageoises améliorées et l'approche genre qui a été utilisée. Euphrasie Kwasiyao, pour la réalisation du projet, a été promotrice de l'ingénierie du genre en Afrique francophone. La médaille qu'elle porte désormais fièrement fait d'elle une citoyenne d'honneur de la ville de Montpellier. C'est ce que je disais hier, la force de notre ville, mais d'ailleurs de toutes les villes du monde, c'est quand elles sont capables d'accepter les apports culturels, scientifiques, de savoir-faire qui viennent d'ailleurs et qu'ils acceptent de se rencontrer. Rappelons qu'il y a quelques jours, Euphrasie Kwasiyao était en Guinée où elle a, aux côtés de la première dame Lauriane Doumbouya, lancé le COCOF GUI, compendium des compétences féminines de la Guinée. Rappelons qu'il y a des compétences féminines de la Guinée. Rappelons qu'il y a des compétences féminines de la Guinée. ... ...